ok aujourd'hui on a des invités cette fois ci on a Yann, Mael, Lorraine Mael, c'est qui Mael, on ne la connait pas, on ne connait pas de Mael Maela pardon, la Kabylie, l'Algérie, on est là on a Lorraine, hello tout le monde, on a Téa c'est ça non mais là vraiment c'est l'un Anne-Marie, salut tout le monde je m'appelle Anne-Marie je suis nulle en l'écrité, ils le savent je propose que tout le monde se casse et on a Wisman ici le thème de la vidéo ça sera, on va poser des questions que les gars n'osent pas poser aux meufs et là on a trois qu'elles vont répondre je vous ai mis une story sur Instagram pour poser les questions que vous voulez et là j'ai fait une liste, j'ai trié la première question pourquoi vous aimez les bad boys ? moi j'aime pas les bad boys, moi non plus, pas forcément bad boys c'est la personnalité c'est pas semblant on est entre nous là moi quand tu vois tous mes petits copains, enfin tous mes petits ex tous mes petits copains nous les filles on aime bien les mecs qui sont quand même intentionnés qui savent se comporter avec nous et c'est le principe justement le bad boy au départ il est très attentionné non ça c'est des manipulateurs là tu mélanges tout mais ça c'est des bad boys manipulateurs ouais non un bad boy c'est un mec qui va faire genre il a un gros caractère et tout quoi c'est ça un bad boy non ? Lucifer tu vois c'est par exemple c'est un bad boy oh j'aime bien pas de passer je savais non on aime pas les bad boys c'est les prêches oh Lucifer j'aime pas je savais pas si vous parlez du caractère c'est un tout Lucifer c'est un très bon exemple c'est un exemple d'un bad boy c'est ça le bad boy c'est ça un bad boy est-ce que vous aimez ça Lorraine ? moi j'aime bien moi voilà la question elle est vite répondue donc Lorraine tous ses petits copains sont des bad boys mais ils sont mignons j'adore Anne-Marie aussi ? oui voilà on a su bon 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 on pose la question à la dernière il faut qu'ils soient juste algériens moi tout le monde et c'est bon on passe à la prochaine question est-ce que le corps d'un nec il compte vraiment ? oui moi aussi ouais bon c'est des femmes qui disent vraiment ce qu'elles pensent pour une fois ben là aussi arrête d'être toujours heureux tu nous contretis depuis tout à l'heure non mais après non ça c'est une vraie femme non plus mes ex non ah ouais ? ouais bah si tu compares tous mes ex aucun rapport non moi ils ont un peu tous les mêmes profils moi non la meuf là c'est peut-être une fille bien mais attends mais ça veut pas dire que si on a des profils qu'on n'est pas des meufs bien j'ai jamais dit ça mais attends c'est en fait après le caractère ça compte beaucoup aussi parce que s'il n'y a pas de feeling c'est mort donc la personnalité ou l'apparence ? en premier c'est l'apparence et après c'est la personnalité je suis totalement d'accord est-ce que vous préférez un mec avec un ventre ou plutôt un six-pack des abdos comme moi ? ça peut bien sinon ? non pas spécialement les abdos mais ouais pas spécialement mais pas la panne de bière non voilà pas le petit bidon là pas le bidron ça fait un coussin hein c'est bien pour les câlins le soir pour poser de la tête t'as vu ? non non c'est confortable non c'est très confortable mais les abdos pas obligatoires pas obligatoires les abdos ? genre avoir 4 au lieu de 6 c'est bien non aucune importance aucune importance les deux suffis les deux suffis ? ok moi je dis ça je dis rien apparemment c'est thérapeutique d'avoir un mec qui a un bon petit bidou ah ouais ? il faut bien dormir le soir c'est recommandé il dit ça parce qu'il a un ventre du coup est-ce que vous sortirez avec un mec plus petit que vous en taille ? non pas moi moi la taille c'est pas important c'est pas important ? moi non surtout si tu mets des talons tu regardes de haut comme ça moi je mets des talons je fais 2 mètres alors là salut comment tu vas ? mais s'il est bad boy ? et s'il est bad boy ? non plus c'est un critère tu regardes ça c'est dans l'effet n'inquiète pour moi la taille c'est important et s'il est riche ? même ? même ? mais tu t'imagines ? je lui donne la main c'est trop bizarre il va s'acheter des... des talonnettes ? non 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 il aura des gardes du coq qui vont au tout de même c'est mort moi c'est important la taille avoir un beau visage ou un beau corps ? un beau visage oui un beau visage un beau visage ah c'est trop important oui on est dans la merde on est dans la merde ça n'a rien de travail encore mais après c'est comme les gars vous voyez une meuf elle est super bien maquillée elle est archi belle maquillée le matin vous vous réveillez démaquillée c'est plus la même vous vous dites quoi ? va trop maquillée ? moi je dis il y a toujours des alternatives il y en a pas plus même vous êtes des mythos les gars vous aimez bien quand la meuf elle est démaquillée le matin et tout vous préférez la beauté naturelle c'est vrai en plus oui c'est vrai j'ai mon petit coeur là non c'est vrai en plus elles nous ont retourné la situation c'est des manipulatrices ici est-ce que vous stalker les gars sur instagram ? moi quand je suis en couple non quand je suis célibataire et qu'il y a la petite photo qui a l'air plutôt jolie ouais je regarde moi je fais ça en général quand une personne s'abonne et que je sais pas c'est qui donc je vais voir c'est qui on appelle pas ça stalker en fait c'est de la vérification tu connais quelqu'un ? moi je vérifie je stalk pas c'est différent et toi ? moi en fait je trouve qu'un mec qui a un compte instagram et qui poste souvent des photos c'est bizarre pourquoi ? pourquoi ? je sais pas c'est très sexy ça les meufs elles postent 3 photos par jour et les gars les gars ils ont pas le droit parce que nous on est des filles un peu mais pour les hommes je pense pas égalité homme femme elle est où là ? ouais ouais attends elle est où là ? ouais c'est ça hein moi ça me dérange pas moi aussi justement je préfère qu'ils postent comme ça je peux c'est stress qu'est-ce qu'il fait ? il sors du produit avant de l'acheter on peut voir s'il a une belle gueule s'il a des abdos si c'est en bad boy sucré même les gars qui mettent souvent des stories et tout moi je kiffe genre tu vois leur programme qu'un gars tu sais trop mystérieux c'est quoi ? je te laisse poser la question je pense tu vas kiffer ça c'est quoi le truc le plus attirant chez un gars ? ça dépend moi franchement je pense que c'est son regard son regard ? ses yeux ? ouais la couleur des yeux ouais la couleur des yeux et comment il regarde aussi parce qu'il peut avoir des yeux mais à jour on est dans la merde non mais non il peut avoir les yeux marrons ça marche pas très bien hein merde mais non il peut avoir les yeux marrons et avoir du charme de ouf au niveau de son regard c'est comme une fille il y a des filles elles ont des regards genre tu te dis waouh tu vois alors qu'elles peuvent aussi avoir les yeux marrons les yeux bleus les yeux verts non non ? bah si les yeux bleus les yeux verts aussi Mala elle a fait des regards là ouais ouais elle essaie de voir elle essaie de voir son sex appeal ouais ouais le regard qu'il a marqué toute sa vie elle cherche pas son regard par contre non franchement moyen hein le regard et la charisme charisme ? c'est quelle origine toi ? c'est quoi le charisme ? on dirait être russe pour toi c'est quoi ta définition du charisme ? ukrainienne ukrainienne voilà c'est quoi ta définition du charisme ? holosho prieviap c'est votre légineuse c'est pas quoi ? ouais je parle un peu ukrainienne t'aille on les laisse on connait les dragers on peut vous laisser si vous voulez on peut vous laisser si vous voulez non 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 on va terminer la vidéo on va terminer la vidéo ah oui ça c'est une très belle question je vais reposer toujours ? ouais ouais allez il va prendre le relais est-ce que c'est au mec de faire le premier pas ? vous avez déjà fait le premier pas ? c'est deux questions en or moi j'ai l'impression que je fais toujours le premier pas ah ouais ? moi aussi on appelle ça une femme forte, une femme libérée non mais c'est... viens ça ! ouais ouais viens là je te veux c'est un peu agressif je trouve ouais c'est exagéré non en fait moi quand il y a un gars qui me plaît vu que je sais ce que je veux bah je vais pas perdre mon temps je vais y aller direct il faut pas perdre de temps tu vas comment ? tu vas comment ? c'est ça elle va faire ça ? bonjour non j'ai jamais d'avis que je fais ça t'es où ? ah bah explique nous comment t'es disposes toi ? tout est dans le regard et dans le passé on les laisse on les laisse on les laisse non face à face tu mets ça sur Insta ouais sur Insta tu connais c'est ça ouais grave quoi 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 ? tu envoies quoi qu'on met ça ? bah tu envoies un message sur Insta tu envoies quoi ? tu envoies le premier message sur Insta t'es mignon toi ? ouais moi j'ai pas trop bien ça m'est déjà arrivé voilà on est d'accord je sais pas je trouve un sujet de discussion tu te dispo ce soir ? ouais ouais c'est ça tu réponds à sa story ? soit tu peux ? soit je réponds à sa story soit je suis en fonction on a deux femmes libérées ici j'essaie de t'aider ce qu'il aime on est des femmes donc si demain vous avez des petits messages qui glissent dans mon DM vous savez quoi faire avec ça ? like to move sois malade je trouve que c'est pas forcément à l'homme de faire le premier pas même la femme elle peut le faire franchement toi tu sais parler aux hommes pourquoi c'est à l'homme forcément de faire le premier pas ? on est d'accord on est dans une société où les femmes revendiquent des droits non elle est pas d'accord elle ne veut pas faire le premier pas non mais on a des points de vue différents c'est normal oui c'est trop bien en fait des gens sont restés dans l'époque où la galanterie enfin tu vois il y a tout un art autour l'homme doit rouvrer la porte il doit tu vois il doit c'est toujours l'homme qui doit mais aujourd'hui moi j'aime pas les gars qui en faut trop c'est quoi en faire trop pour toi ? j'aime pas trop l'homme si je t'ouvre la porte ? c'est mignon ça c'est grave mignon mais les gars qui vont parler genre en mode puis je vous servir ? des trucs comme ça c'est bon on a pas la c'est une galanterie Emma il faut les Lacoste TN non qu'elle veut qu'elle veut tu prends son plat tu lui jettes à la figure et bah mange bad boy et là je te prends ça je te jette à la tête vous savez pas mais elle a des origines un peu marocaines elle a vu elle a ta bouillonne par ici t'as vu ? marocain portugien ça fait un mélangyme et bien ils ont l'habitude oui moi je pense que le premier pas c'est toujours un homme qui doit faire et moi j'écris jamais en premier ah ouais ? mais si y'a un gars il t'intéresse de où ? bah elle laisse passer son tour je mets un like bah grave mais s'il veut pas de like ? excuse moi si tu mets un like bah il reçoit peut-être plein de likes sinon il va pas penser à ta réaction en story bah voilà bah c'est le premier pas mais c'est pas le message ah ouais tu commences tu... ouais genre voilà mais si le mec ne réagit pas bah je le laisse ah merde si il a beaucoup d'abonnés ouais bah là tu fais une réaction il y a 20 000 personnes ouais c'est clair donc euh des fois c'est compliqué mais peut-être qu'elle est pas intéressée par des gars qui ont beaucoup d'abonnés tu sais y'a des filles elles sont pas intéressées par ça hein non non mais genre quelqu'un qui te plait ça veut tout dire c'est peut-être que t'es intéressée par les abonnés par les abonnés non non mais s'ils voient pas mes likes s'ils voient pas mes réactions ça veut dire que c'est pas le choix pour moi les abonnés c'est pas quelque chose qui est important c'est la poche qui compte le plus ouais c'est la moulaga c'est la moulaga c'est la moulaga la moulaga la moulaga la moulaga par contre c'est sûr que c'est toujours mieux un gars qui est indépendant financièrement qu'il n'a rien et qu'il va profiter de sa poche arrête 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 si le gars il charbonne mais qu'il a pas de situation mais qu'il assure sur d'autres plans s'il charbonne c'est bien s'il charbonne s'il charbonne il va y arriver un jour mashallah s'il charbonne c'est bon tant qu'il charbonne c'est bon mais les gars qui se laissent vivre non peut-être qu'il s'occupe autrement de sa femme non mais non non mais ça sert à rien t'as compris quoi je veux dire qu'il fait le petit des non mais oh tu fais des sous-entendus ben oui tu as vu le cerveau des meufs on a le même que vous on a le même que les gars moi je pense à jouer vous vous jouez non bon toi qu'est-ce que t'en penses parce que lui il est en retrait j'en parle plus lui je vais le couper au montage on va s'arrêter là donc cette question elle va nous mener sur une autre question qui est dans le même film comment on peut savoir qu'une meuf est attiré par vous est attiré par nous ah je pense que ça se voit toujours le feeling pas forcément parce que nous les mecs on est un peu tombés par moments tu vois on sait pas si j'allais dire qu'ils sont cons des fois non non mais c'est des gens qui sont cons des fois on est cons en fait des fois on est cons en fait on se fait draguer on le voit même pas tellement ah ouais nous il faut que ça soit direct ouais tu vois c'est sûr vous mentez vous sentez quand une fille vous drague non 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 comment elle vous regarde des fois mais pas tout le monde regarde regarde tu dis ça mais supposons la fille tu l'intéresse pas elle te lance le même regard et après tu vas t'avancer et après ça va être un mot oh mais lui on a peur des gifs t'as vu ? on s'est privé non je pense que c'est à force de ça en fait vous avez juste peur des râteaux c'est juste ça bah du coup comment on peut j'avoir ouais mais si après on va dire que les meufs on les c'est à force d'arcelle non mais lui j'étais gentil avec lui il a cru que c'était c'était direct voilà tu vois ce genre de phrase qui revient et ça fait marlok au moins faut arrêter quoi moi quand je suis intéressé par un gars il le sait direct donc je sais pas je lui montre qu'il m'intéresse et quoi en lui achetant des kebabs des piandises bah non donne nous un exemple donne nous un exemple dans la façon de parler je parle pas de la même manière à une personne que j'aime bien qui me plaît je sais pas moi un truc qui ne trompe pas c'est si la fille elle est tactile ça veut dire si elle fait genre tu vois genre quand elle est très tactile pas avec cette gonzesse là moi non elle elle te saute dessus elle te gifle elle veut mais c'est vrai on a les deux extrêmes c'est chaud enfin tu vois donc non mais parce que t'es sa pote mais dans un contexte où elle ne connait pas le gars et qu'elle est charmée par lui t'es pas genre J4 tu te montrais pas un peu plus non je suis pas tactile de bosse t'as vu ça ? on est pas pareil sur ça moi je suis tactile bah t'as vu ? c'est tactile dis toi que là on a juste deux femmes donc déjà deux complexes deux différents genre et t'imagines combien de femmes il y a dans le monde c'est vraiment relatif donc tu vas c'est tactile d'astro ? poissons ouais ils sont pas tactiles les poissons non ah ça dépend d'ici notre ah ouais là c'est un autre bail ça sera un autre débat non par contre les femmes taureaux elles sont très tactiles ah ouais c'est un autre débat c'est exactement ça tu sors la viens par là le drapeau rouge là allez t'attends sur le drapeau d'Algérie tu vois mais t'attends sur le drapeau d'Algérie et toi t'es quel finessement ? cancer ah les cancers c'est plus réservé ouais c'est très posé j'ai remarqué dans la façon de parler c'est un regard comme ouais c'est ça moi je vais jamais vers eux voilà c'est toujours à lui de venir hey tu me feras à manger ok ? elles sont très sentimentales aussi elles pleurent beaucoup pour les gars oh je pense à venir moi je suis d'accord avec elles bah oui c'est vrai donc la prochaine vidéo on va ramener une fille de chaque signe après voilà c'est ça on va avoir tous les recours c'est une idée c'est vrai c'est pas mal ça c'est vrai c'est quoi ton signe ? moi c'est poisson ah aussi il est pas tactile aussi non il est pas tactile non pas tactile est-ce qu'il est tactile ? toi t'es quel signe ? moi ? ouais à ton avis ? oh non je suis sagittaire sagittaire ? chambon dans tous les domaines je connais pas les sagittaires en fait c'est nous les filles on s'intéresse trop à ça ouais grave ouais j'ai remarqué et même ça peut être discriminatoire lors du premier des titres oh non mais lui c'est un poisson ça va pas mal que ça soit que lui il va oh 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 non pas forcément moi non elles ont dit oui tout à l'heure moi non toi t'es vraiment un K à part de ta vie en vrai sortez là de la vie je vais mettre un gros brouillard ouais ouais vas-y non un drapeau d'algérie 1, 2, 3 et toi t'es quel signe du coup ? Capricorne Capricorne ah Capricorne je connais ils sont très réservés et timides ils portent souvent du violet oui c'est ça ils sont timides les Capricorne pourquoi du violet ? hein ? voilà bah voilà non mais les Capricorne ils sont vraiment timides ils sont très souriants aussi j'ai remarqué tu deviens un mentaliste aussi ouais t'as vu ça ? ils sont chauds dès qu'on commence à leur parler ils commencent à transpirer et tout ils sont pas bien les Capricorne je te jure ils sont comme ça non si si je te jure c'est ça les Capricorne je connais les Capricorne et les taureaux ils adorent souvent tailler les Capricorne ah oui c'est souvent leur truc moi si j'ai remarqué pourquoi les meufs vous partez toutes dans les chiottes en même temps et vous faites quoi ? vous êtes quoi ? on se maquille ah non 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 on prend des photos on se maquille c'est tout mais il y a des meilleurs moments on a le droit sinon on a besoin des fois de se parler entre nous oui en secret il y a pas de lieu pour faire ça pas les chiottes bien sûr pas à nous moi je te dis c'est une secte mondiale c'est une secte pour avoir c'est ça moi je te dis il y a des portes secrets des passages secrets dans les chiottes ouais comment on peut faire ? ouais ouais elles viennent avec le bagage elles rentrent dedans c'est ça c'est vrai toutes les filles c'est des maçons on fait partie et c'est dans les chiottes bah ouais la vérité est sortie d'ailleurs dites nous en commentaire si vous êtes plus Mala si vous êtes plus Lorraine ou si vous êtes plus Anne-Marie Anne-Marie quel signe astrologique ? parce qu'apparemment le signe astrologique ça compte vraiment faites gaffe les gars regardez les signes maintenant ne marquez plus en fonction de la tête en fonction des signes comment on peut sortir de la friendzone ? impossible ah bah moi j'ai une solution les gars impossible ? à la seconde il va vous dire que c'est son pote enfin vous la boycotter c'est mort c'est mort une fois qu'on t'a friendzoné c'est mort une fois qu'elle t'a dit que t'es son meilleur ami boycott là bah ouais ouais c'est mort seulement en tant qu'amie ça peut enfin tu peux pas développer des sentiments ou de l'attirance envers lui putain tu rigoles tu rigoles fort moi je pense que la seule solution c'est de faire jouer sur la jalousie si la personne commence à sortir quelque chose si elle pense que oui peut-être que je vais le perdre moi non bah il y a les sentiments qui vont apparaître tout d'un coup c'est la petite solution non mais elle est forte peut-être peut-être moi si le mec n'attire pas de base moi si si il m'attire pas vous avez un cabinet sur Paris pour les soeurs Anne-Marie appelée au niveau 06 77 et c'est moi qui encaisse passez par moi pour la Christa moi soit ça m'attire soit ça n'attire pas ça reste mon ami point on va passer une autre question est-ce que vous croyez à la relation à distance ? c'est compliqué ouais c'est compliqué moi je pense que c'est possible tant les deux avant d'être à distance on construit une relation forte désolée non et qu'ils savent qu'ils vont se revoir pas très dans un temps trop 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 longtemps c'est compliqué ça me dit que tu n'arrives pas à gérer c'est tout mais il y en a qui arrive très bien c'est simple regarde t'as passé je sais pas un an deux ans avec une meuf et je sais pas pour un boulot elle doit aller quelque part elle va y rester six mois un an elle est trop pris excuse moi ouais si tu vas avoir pas bon dans six mois c'est bon non moi perso moi je pense que je peux résister non mais elle dirait trop c'est bon c'est bon c'est bon moi j'ai un exemple ma copine sa mère elle est mariée avec quelqu'un qui travaille sur les bateaux donc il est tout le temps absent pendant 4 à 5 mois et ça fait depuis 20 ans qu'ils sont ensemble bon après c'est pas Lorraine il revient il revient il est plus là hé la maison vendu plus rien hé c'était là où on habitait non le reine a disparu après ça dépend des personnes il faut que ça soit des deux côtés moi j'ai besoin de mon mec 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 après après tu peux hein moi je veux assumer une relation à distance mais il faut que ça soit des deux côtés parce que si c'est pas des deux côtés c'est mort mec si tu vas ken ailleurs c'est sûr que c'est la gonzette elle va rip t'as vu ? est-ce que vous acceptez si votre homme est polygame ? mais c'est quoi cette carte ? c'est une question du dégage tu veux dire sultan sulayman ? c'est-à-dire quoi ? le sultan ah le sultan avec toute son arène j'avoue non non c'est mort on est en France coupez au montage coupez c'est interdit par la loi française c'est bon en plus hein oh c'est interdit moi je coupe la zezek ahah je coupe la zezek ahah qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire aux femmes ? ça dépend d'une femme à une autre ça dépend du signe astrologique encore non il faut qu'ils soient attentionnés pas trop ah t'as vu ? ah oui mais non mais après il faut un juste milieu pourquoi vous prenez 20 ans à se préparer ? je prends pas 20 ans toujours mais t'étais en retard en plus ouais mais c'est à cause de lui comment ça c'est à cause de moi ? donc en fait c'est les hommes qui prennent du temps nan n'importe quoi c'est pas en cause de moi qu'est-ce qu'il y a moi ça prend 10 secondes je mets mes chaussures je mets du long jean je mets du long jean attendez attends pour ceux qui ont vu voilà il est comme ça lui pour ceux qui ont vu ma vidéo youtube juste avant et le torse alors ? il est plus de le torse ici ! aaaaaaah en plus la manicure oh lolo 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 un nom parfait non non mais en vrai je vous explique si j'ai passé avec mes sourcils j'avais fait un défi sur instagram où j'ai dit je vais me bander les yeux et je vais aller chez le coiffeur et je lui laisse carte blanche si le sondage c'est oui ou non ah ouais et c'était lui donc je suis allé chez le coiffeur il a fait la coupe qu'il voulait il a fait la barbe qu'il voulait et il m'a touché les sourcils moi j'ai jamais touché les sourcils c'est la première fois ok on revient sur vous les meufs on va retourner la situation ouais ouais t'as vu elles ont même pas répondu en fait c'est ça ? bah parce qu'on s'épile toutes seules les sourcils ah ok d'accord ça fait mal et ça prend du temps parce que je lui dis bah ça faut quoi dans la... enfin voilà t'es gêné pourquoi elle nous parle de sa vie là ? mais quoi ? on parlait de ça toujours on revient donc Lorraine combien de temps t'as dit ? 10 minutes ? 10 minutes je me lève je me lave je m'habille je sors il t'appelait Lorraine ou Malin ? il a dit Lorraine Lorraine en santé en santé Lorraine en santé Lorraine ça va ? ça va être toi ? et moi ? et moi ? elle m'arrive non j'allais dire Ayup Ayup ça va ? c'est pas toi Ayup Anne-Marie c'est toi ? ouais 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 ah il est en train toi non du coup Lorraine c'est combien de temps ? moi c'est une heure trans ah ouais le temps de faire les cheveux tout ça quoi faut faire un ravalement de face à bord donc quand tu sors avec Lorraine c'est pas vraiment Lorraine non si 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 il y a un ravalement qui t'est fait le soir tu découvres c'est plus la même personne tu vois non le soir c'est Ayup gênculi ça va ou t'es là ? il enlève le basque et toi combien de temps ? moi j'ai battu tout le monde j'en met deux heures bah l'aussi c'est ravalement de façade le soir c'est Oisbert non part mais le ting et tout faut que tu l' телефон pour ça il ya des choses qui sont au courant tout maintenant moi je fais le maquillage mais comme plutôt nature tu vois j'ai pas mis beaucoup est-ce qu'on peut enlever un vous prenez combien de maquillés ouais ça c'est grave je savais pas tout a besoin de rien c'est trop cool elle va dans la douche c'est bon et sur une dernière question pour finir est-ce que vous acceptez pendant la dette si vous payez enfin des pays à moitié moitié bah ouais bah il émule le gars en dette non non c'est pas forcément à lui de ça dépend si c'est lui qui a invité donc c'est logique si lui c'est si c'est lui qui paye c'est logique et si tu viens on fait un truc un jour par exemple ouais la 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 c'est la droite ouais et si elle paye pas t'as le droit de faire la vaisselle qu'est ce que tu fais la vaisselle la cuisine il a sa visière du coup on voit pas son regard mais je vous jure il a fait un regard genre et si elle ne paye pas voilà voilà je pense qu'on va finir la vidéo un mot de la fin mot de la fin bah vous likez like commentez commentez et vous partagez aussi abonnez abonnez et activer la cloche et on va le laisser dire avec toute élégance tu peux dire on vous aime oh concert les concerts et oui quoi non mais c'est juste pour dire que du coup ce qui intéresse les femmes c'est le signe astrologique j'étais obligé je suis désolé mais elle regarde vraiment ce genre de détails donc les gars et lucifer voilà et soyez comme vous avez vu la série lucifer bah soyez comme le gars bah c'est pour ceux qui espèrent avoir une certaine femme par ici non même là même là même même là même là vous êtes pas là bas parce que c'est un bonhomme pas lui ah ouais les concerts sont comme ça d'accord est-ce qui de bonhomme ? bah lui c'est un bonhomme t'as un problème t'es sérieuse là ? et posez nous des questions si on a oublié des questions vous voulez qu'on fasse une partie 2 mettez les questions en commentaire n'hésitez pas partagez la vidéo et on vous aime on vous aime alright ». aa il son Sous-titrage ST' 501